AFP A annoncé un pacte dans un communiqué. C'est un résultat décevant. Le syndicat a formulé plusieurs propositions au cours de la réunion, pour lesquelles il attend une réponse rapide. Il exige notamment qu'un « accord de reconnaissance » des syndicats soit conclu d'ici jeudi 21 décembre à midi. Dans le cas contraire, il prévient que les pilotes pourraient se mettre en grève. Étant donné le délai de préavis de 7 jours en Irlande, celle-ci ne pourrait survenir avant le 28 décembre. De côté, la direction de la compagnie aérienne a qualifié l'entrevue de « positive et fructueuse ». Il s'agit d'une première étape dans le processus de reconnaissance des syndicats, a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Confronté au plus. Grand mouvement social de histoire trentenaire, la première compagnie européenne en termes de passagers transportés avait annoncé vendredi intention de reconnaître les syndicats. Une proposition bien accueillie par les organisations. Deux salariés, qui avaient suspendu leurs appels à la grève que ce soit en Italie, au Portugal ou en Irlande. Une telle annonce marquait en effet un tournant le directeur général, Michael O'Leary, qui dirige depuis 1994 cette compagnie trentenaire, s'était jusqu'à présent opposée vigoureusement à toute représentation syndicale. Nouvelle discussion L'épisode a révélé un malaise d'une partie des pilotes, qui ont intensifié depuis leurs revendications sur les conditions de travail et le dialogue social avec la hiérarchie, sur fond de départ de commandants et copilotes vers d'autres compagnies. De nouvelles discussions doivent se tenir mercredi en Allemagne. L'organisation Cockpit avait accepté de renoncer à tout mouvement social jusqu'à la tenue de ces discussions. Un responsable de ce syndicat, Ingolf Schumacher, a vu dans la démarche de Ryanair, un développement significatif.